Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera composée en deux parties. La première partie où je vais vous parler d'un petit truc vite fait, rapidement, tu vois, on va discuter en même pas deux minutes. Et la deuxième partie où je vais vous présenter un clavier. J'ai fait l'unboxing hier, mais j'ai eu des problèmes parce que j'ai eu une nouvelle caméra, je savais pas comment on faisait. Et du coup, mes trucs, ils ont été supprimés. Et donc voilà, donc vous l'avez vu dans la miniature et le titre, hein, parce que moi, le putaclic, ça me connaît. C'est faux ! Mais voilà, on va parler d'un clavier que j'ai eu pour un euro seulement. Et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Ça, ça me permet de faire une autre vidéo. Et en plus, de vous expliquer clairement et simplement comment j'ai eu ce clavier à un euro seulement. Voilà, donc la vidéo peut enfin commencer. Let's go, c'est parti. Tout d'abord, encore une fois, je vous remercie pour les 500 abonnés. C'est quand même un petit palier sympathique. Maintenant, on go jusqu'aux 1000 abonnés. Mais voilà, merci. Puisque en même pas une journée, j'ai pris 20 ou 25 abonnés parce que je voulais passer les 500 abonnés avant de partir en vacances. Et beaucoup de personnes m'ont aidé à atteindre cet objectif. Et ça m'a fait super plaisir. J'ai vu que je pouvais compter sur certains abonnés. Non mais vraiment, merci du coup à toutes les personnes qui ont partagé ma chaîne. Et j'espère qu'on va continuer ainsi jusque très très loin. Voilà, donc merci à eux. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis enfin revenu de vacances. Je devais vous sortir une vidéo en plein milieu de mes vacances. Tu vois, je suis parti 4 semaines à vacances. Je devais vous sortir une vidéo juste là. Et bien, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. J'ai été dépassé. J'ai dû faire mes valises et on s'est barré beaucoup plus tôt prévu en fait. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de la tourner, de la monter, de la poster, tout ça. Donc voilà, désolé. Du coup, je vais essayer de sortir des vidéos avant la rentrée. Là, il reste encore 2 semaines avant, 2 ou 3 semaines avant la rentrée. Je vais essayer d'avoir un peu d'imagination et de sortir plein de vidéos aussi à l'occasion des 500 abonnés. Ça serait cool que je sorte une petite vidéo un peu spéciale pour les 500 abonnés. Maintenant, on peut passer au clavier. Le truc qui vous intéresse normalement parce que c'est le titre de la vidéo. Donc si tu as cliqué, c'était pour le clavier. Désolé pour ceux qui viennent vraiment juste pour le clavier. Désolé, j'ai parlé un petit peu. Maintenant, c'est parti. Je vais clairement mettre la caméra comme ça. Voilà. Et je vais vous présenter le petit clavier. Il est là. Il est beau. Il est simple. Je vais allumer ma play parce que je l'ai branché à ma play. Et allez, là, on t'attend, mec. Voilà, nickel. Il fait de la lumière. Il n'y a qu'un seul mode de lumière. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a que ce mode-là. Donc en arc-en-ciel un petit peu, je trouve ça beau. Je trouve ça un peu stylé. Les touches, quand vous jouez sur PC, c'est ceux-là. Et bien, ils sont anti-dérapantes. C'est-à-dire que les touches-là et les touches... Attends, je dis la merde, ceux-là. Et bien, celle-là, elle est totalement normale. Et celle-là, elle est un peu plus agrippante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est... Reste tranquille mon play. Donc voilà, je trouve que c'est cool. dans une prochaine vidéo parce que c'est assez complexe et un peu difficile. Donc moi, ce clavier, je l'ai eu à 1€. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo parce que c'est un peu compliqué à expliquer et tout. Et si je devrais tout expliquer dans la même vidéo, ça ferait une vidéo assez longue. Donc voilà, vraiment ce clavier. Reste tranquille mon play. Mais bref, sinon, je vous le recommande parfaitement. Ah, mon coude ! Et j'ai fait quelques games avec et il est vraiment parfait. Mais sinon, voilà, il est vachement sympa comme clavier. Donc je pense qu'il y a mieux quand même sur le marché. Mais à un prix un peu plus élevé. Celui-là, je crois qu'il coûte 29 ou 19 euros. Et ouais, en termes de matière, il est vraiment super, super résistant. Là, c'est pas du plastique qu'on peut casser facilement. C'est vraiment un truc assez solide. Et c'est un avantage parce que moi, je mets des patates dans mon clavier, mon play. C'est pas vrai. Je reste calme. Je ne casse pas mes affaires. Je n'ai cassé que mon bureau une seule fois. Et j'ai mis un coup de coude à la The Kyrie 78 dans mon bureau. Et ça a fait un trou. Mais sinon, voilà, je vous en ai parlé rapidement. C'est un très bon clavier. Niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il est bien. Moi, perso, je ne l'ai payé qu'un euro. Donc, voilà. En termes de rapport qualité-prix, moi, je suis en qualité. Mais sinon, 19 euros ou 29 euros, je trouve que c'est correct pour le clavier. Il est vraiment mâchala. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire. Mais quand tu appuies là, tu peux enlever les lumières. C'est cool. Je vais vous mettre des petits extraits du clavier. Je vais vous mettre des petits passages du clavier pour vous montrer comment il est esthétiquement. Et voilà, j'ai hâte de vous sortir la vidéo de comment je l'ai eu à 1 euro. Et vous aussi, vous pouvez facilement l'avoir à 1 euro, voire même gratuit, totalement gratuit. C'est très simple. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Tu connais ta mission. Un like pour me faire plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Un abonnement pour m'aider à évoluer dans le YouTube gang. et attendre les 1 000 abonnés assez rapidement. Avant c'était les 500. Avant c'est les 1 000. Et nous on se dit à très vite, à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501